Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais donner suite à la précédente que j'ai réalisée sur le Bitcoin puisque j'avais fait une vidéo sur laquelle c'était la partie 1 finalement. Je vous avais montré les côtés fondamentaux qui avaient bouleversé le Bitcoin à la hausse et les potentiels indicateurs qui nous montrent que le Bitcoin pourrait repartir à la baisse de manière rapide, c'est-à-dire sur les 5 à 7 jours qui suivent la sortie de cette vidéo. Donc maintenant, je vais vous montrer les points plutôt techniques du coup, comme sur la dernière vidéo, je vous avais montré les points fondamentaux. Moi, ce que j'ai à vous dire d'un point de vue d'abord long terme, c'est qu'on a quelque chose de plutôt rassurant si on doit prendre position sur Bitcoin. Ici, vous voyez, on a une jolie trendline qui a été utilisée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est un support sur lequel nous avons plusieurs fois rebondi. On peut le voir également sur le total market cap. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que du coup, si pour la majorité des cryptos, donc le market cap total, on voit ce support-là, j'ai tendance à croire que le Bitcoin pourrait se voir partir à la hausse sans même aller chercher les liquidités qu'on a aux 29 000 dollars, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo. Maintenant, il y a également autre chose qui pousse le Bitcoin sur le moyen terme, cette fois-ci, à aller à la hausse. C'est ce W qu'on voit du coup directement sur le Bitcoin. Le W qu'on a juste ici, il est magnifique. On a un point bas plus haut que son précédent. Et au niveau du RSI, ça corrèle parfaitement. Et en plus de ça, on est rentré dans la zone de progression haussière. On a cassé la zone des 50. Il ne manquerait plus qu'à ce qu'en weekly, on franchisse la barre des 50 pour qu'on puisse devenir bullish. Et la dernière fois qu'on est passé au-dessus de la zone des 50 en weekly, vous avez vu ce que ça a fait. Donc, c'est la raison pour laquelle je vois un Bitcoin plutôt bullish sur le moyen terme. Est-ce que ça va en contradiction avec ce que je vous ai dit il y a un mois de ça où le Bitcoin devait aller visiter les 29 000 dollars ? Oui, ça rentre en contradiction. Et pourquoi je vous dis que ça peut partir à la hausse ? C'est que ce que je vous dis, que je pense que le Bitcoin va partir aux 29 000 dollars et que j'y crois à 80% et que je ne crois que 20% que ça va partir aux 55 000 dollars. Dans tous les cas, mon avis ne vaudra pas ce que les market makers, les institutionnels feront de nous. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est la vérité. C'est eux qui décident d'où est-ce qu'ira le marché. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il ne faut pas exclure le Bitcoin pouvant aller en dessous des 29 000 dollars. Pourquoi ? Parce qu'on a un gap compris ici entre les 26 100 dollars et les 24 500 dollars sur le contrat à terme, le CME. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas mettre ça de côté. Alors là, j'ai mis gap daily, c'est faux. C'est un gap qui est, c'est un gap weekly. Donc, d'autant plus comme c'est weekly, c'est-à-dire sur la semaine, c'est un gap vraiment conséquent qu'on normalement devrait aller chercher, qu'on devrait combler. Donc, si on doit le faire, si on doit quand même aller le combler, casser cette zone de support, je pense que l'on le fera uniquement en moins de 7 jours dans le sens où on irait, je pense, le combler en daily en dessous de ce grand support pour ensuite remonter et que la clôture weekly se fasse au-dessus de ce support. C'est le scénario que je vois si on doit aller chercher les 29 000 dollars jusqu'au aller combler le gap aux 24 500 dollars. Donc, vous comprenez, en 5 jours, faire une hausse comme ça de 45%, c'est beaucoup. On l'avait vu dans le passé, donc c'est tout à fait faisable. Maintenant, je vais vous donner tous les points qui font que le Bitcoin, sur le court terme, a de fortes chances, de fortes probabilités à partir à la baisse. La première chose, c'est qu'au niveau de la Bitcoin dominance, nous sommes rendus ici sur une zone de résistance cruciale en weekly. On a rebondi une fois, deux fois et aujourd'hui, ce serait donc la troisième fois. Et cette figure est une figure de continuité, ce qui montre que le Bitcoin pourrait très bien casser. C'est un triangle de compression, du coup. Eh bien, il pourrait très bien le casser à la baisse, ce qui indiquerait que soit on a une baisse totale du marché des crypto-monnaies, ce qui est tout à fait probable, soit, du coup, on aurait une corrélation négative avec les altcoins. C'est-à-dire qu'on rentrerait dans une altcoin season. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important, je pense, de se fier à ce graphique pour voir où est-ce qu'on en est rendu. Donc, ça, c'est la première des raisons qui pousserait le Bitcoin à partir à la baisse, le rebond qu'on va réaliser ici. La deuxième des raisons qui poussent le Bitcoin à partir à la baisse, c'est que, vous voyez, au niveau du stablecoin USDT, celui qui a le plus de capitalisation boursière, eh bien, on est pile, mais absolument pile rendu sur la zone de support, zone de support cruciale sur laquelle nous avons rebondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, dix fois, onze fois, douze fois. Et là, on est sur la treizième fois. Donc, vous vous rendez compte, c'est un support extrêmement puissant et on a tout pour dire que, du coup, ça va partir à la hausse. Et si ça part à la hausse, ça veut dire que les traders et investisseurs remettent de l'argent sur les stablecoins, ce qui indique nécessairement une baisse du Bitcoin. Bah oui, on va retirer les investissements du Bitcoin pour le mettre sur les stablecoins. Ça, c'est la deuxième des raisons qui poussent le Bitcoin à descendre. C'est une analyse technique, mais en soi, ça se résume par des données fondamentales puisque ce sont les gens qui, dans la réalité, qui vont vendre leur Bitcoin pour les mettre sur les stablecoins. Troisième raison qui pousse le Bitcoin, ça commence déjà à faire beaucoup à partir à la baisse, c'est qu'on a un gap daily sur le contrat à terme. Donc, gap daily ici, compris entre les 43 000 dollars et les 42 000 dollars, ce qui indique qu'il y aurait fortement allé chercher ce gap, donc le combler. Donc, tout ça nous pousse à dire que le Bitcoin va repartir à la baisse. Attention malgré tout, même s'il y a ces trois raisons qui poussent à ce que le Bitcoin devrait partir à la baisse, nous avons quand même au niveau du long et du short ratio une majorité ou une équivalence entre les acheteurs et les vendeurs, ce qui pousserait peut-être le prix à stagner ou alors à partir à la hausse. Bon, c'est à voir. Ce que j'aimerais, ce serait qu'ici, on ait une montée, une assurance au niveau des personnes qui investissent sur le Bitcoin, du coup, qu'on repasse au niveau des longues autour des 55 à 60%. Et donc, comme il y aurait une majorité d'acheteurs, le Bitcoin, lui, pourra partir à la baisse comme il se doit. Et la quatrième raison qui pourrait pousser le Bitcoin à partir à la baisse, c'est que là, on est le 1er mars et le 4 mars, on a la clôture des options où le Max Payne Price est au 39 000 $. Peut-être qu'il pourrait bouger au 40 000, ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, jusqu'à présent, comme le Max Payne Price est au 39 000 $, il y a tout pour dire que le prix devrait aller se ranger autour des 39 000 à 40 000 $. Donc, tout ça nous pousse à dire que le Bitcoin va repartir à la baisse. Maintenant, il y a encore plein d'autres raisons qui poussent le Bitcoin à partir à la baisse, comme notamment, là, on peut dire qu'on a une énorme ascension, donc il faut nécessairement une correction. Bref, il y a plein d'autres choses. Et c'est la raison pour laquelle, là, je vais m'attarder sur une analyse beaucoup plus zoomée. Juste avant d'entamer l'analyse un petit peu plus zoomée, comme je vous l'ai dit, eh bien, ici, vous pouvez voir qu'on a le S&P 500 qui est en train de stagner entre la zone des 4 370 et celle des 4 300. Donc, jusqu'à aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais pour voir les marchés financiers partir à la hausse et ce qui impacterait le Bitcoin aussi à partir à la hausse, ce serait de clôturer au-dessus des 4 430. Et à ce moment-là, on pourrait voir le marché des crypto-monnaies suivre les marchés financiers et donc partir à la hausse. Pour le moment, on titille pas mal la zone des 4 370. Donc, ce serait bien de clôturer au-dessus et de continuer cette ascension. Et puis, pour ceux qui diraient, c'est le S&P 500 qui a emmené le Bitcoin à faire un plus 16%, moi, je suis pas vraiment d'accord dans le sens où, vous voyez ici, si on regarde le S&P 500, qu'est-ce qui s'est passé entre l'ouverture et la clôture ? On a eu même pas 0,44%. Donc, moi, je pense que c'est surtout par rapport à ce qu'on a vu au niveau des analyses techniques qui a poussé le Bitcoin à partir à la hausse. Ça ne reste que mon avis. Bien sûr, n'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Ça m'intéresserait de vous lire car j'en apprends tous les jours. Allez, maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin et je vais vous montrer donc les potentiels targets à aller chercher. Donc déjà, petit résumé par rapport à hier. Vous voyez que là, les potentiels targets à aller chercher, c'était les 1,618. On avait une légère stagnation, rappelez-vous, ici, aux 39 800 $. Ensuite, on est parti aller chercher les 2,618. On a encore eu des vendeurs. Entre 16h15 et du coup, 22h30, c'est là où on a eu une majorité de personnes, vous voyez ici, prendre des positions vendeuses. Donc, c'est la raison pour laquelle là, on est parti à la hausse. Et on a été chercher les 4,618 aux 43 500 $. On est même monté avec une mèche aux 44 400 $. Donc, je n'aurais pas pensé que le Bitcoin aille jusque-là. Mais bon, en même temps, ce n'était pas impossible. Ce qui nous a donc renforcé maintenant notre equal high aux 44 400 $. Donc, cet equal high correspond tout simplement à des zones sur lesquelles nous avons eu beaucoup de vendeurs positionner leur stop loss. Ça se trouve, il y a même des vendeurs qui ont pris des positions ici au moment de la montée et qui ont positionné leur stop loss sur ces endroits-là. Donc, ça, c'est à surveiller de très près parce que si on doit aller chercher un prochain niveau, à la hausse en tout cas, ce sera fort probablement les 4 400 $. Alors, au vu de la situation qui nous indique que le Bitcoin devrait repartir à la baisse, en tout cas, c'est mon avis sur le court terme. Je dis bien sur le court terme. Eh bien, on pourrait voir une mèche partir très rapidement ici pour ensuite aller visiter les zones à la baisse. Donc, en parlant de zones à la baisse, eh bien, c'est simple, on va aller les évaluer tout de suite. Déjà, rappelez-vous, on a ici un gap à aller combler jusqu'aux 42 000 $. Donc, la première target, sans même dire extension de Fibonacci ou autre, c'est simple, c'est les 42 000 $ juste ici. Pourquoi ? Parce qu'on aura une réaction à ce moment-là. Le marché réagira nécessairement à ces 42 000 $ qui, en plus de ça, est une target psychologique. Donc, ça, c'est la première target à prendre en compte à la baisse. Ensuite, alors attendez, juste avant de continuer les targets à la baisse, je vous mets quand même cette target des 44 400 $ qui n'est pas à mettre de côté car on fera probablement une mèche comme on a pu le vivre ici pour liquider les personnes et ensuite repartir à la baisse. Ça, je n'en doute pas, c'est fort probable que ça arrive. Ensuite, ici, les 1,618, c'est la prochaine target à aller visiter après les 42 000 $. Donc, ce sera les 41 100 $. Pourquoi ? Déjà, c'est notre extension de Fibonacci qui nous montre qu'il y aura des vendeurs qui vont commencer à prendre leur profit. Donc, on aura une légère stagnation comme on avait pu le voir ici lorsqu'on avait atteint les 1,618. Et en plus de ça, c'est parce que dans le passé, vous voyez qu'ici, la zone des 1,618, ça corrèle avec des zones de support. Alors, donc les 41 400 $, voilà, on peut même arrondir aux 41 500 $. D'ailleurs, c'est même les 41 500 $ pour être précis. Eh bien, les 41 500 $, vous voyez, on l'a utilisé en tant que zone de support, en tant que zone de résistance. Donc, il y a tout pour dire que cette target-là, ce sera la deuxième target à aller chercher à la baisse. À partir du moment où on ira chercher les 42 000 et les 41 500, on aura déjà comblé notre gap ici qu'on a sur le CME. Et du coup, ce qui représente une zone d'inbalance sur notre Bitcoin traditionnel, j'ai envie de dire. Ici, on a une zone d'inbalance entre les 40 600 $ et les 38 600 $. Cette zone-là, je l'ai prise en 4 heures. Pourquoi ? Parce que plus on a une unité de temps lointaine, plus ça renforce les probabilités d'aller chercher et combler cette zone de déséquilibre. Donc, il y a tout pour dire à ce que le Bitcoin aille chercher ici la zone des 38 700 $. Alors là, ça paraît fou. Ça paraît limite improbable dans le sens où on a fait une montée de plus de 16 %. Donc, ça voudrait dire que pour aller chercher cette target, il faudrait qu'on fasse un moins 10 %. Oui, c'est tout à fait probable. Parce que regardez, il y a plusieurs choses déjà. Là, on comble une zone d'inbalance. Première des choses. Deuxième des choses, on arrive sur notre extension de Fibonacci 3 618, ce qui est une target pour les traders. Troisième des choses, on atteint ici un palier. Vous voyez les 38 700 $, ça représente une zone de résistance juste ici. Également une zone de support. Je ne l'ai pas dessiné, mais à vue d'œil, on le voit très bien. Et puis, si on remonte dans le passé, on retient 38 700. Qu'est-ce qui se passe au 38 700 ? Ici, 38 700 rebond. Ici, 38 700 rebond. Ici, 38 700 résistance. On revient encore dans le passé. 38 700 résistance. Ici, 38 700 résistance. Ici, 38 700 résistance. Bref, vous avez compris, c'est une zone de prix. Donc, il y a tout intérêt à ce qu'on aille visiter cette zone-là. En tout cas, ce sera l'une des dernières targets à aller chercher si on doit aller à la baisse, je dis bien sur le court terme. Et puis, la dernière target, l'ultime dernière target, ce serait les 4 618 qui corrèlent avec perfection à une zone de prix que je n'ai pas notifiée. Mais on le voit bien ici puisqu'il y a une zone tout comme les 38 700 de support qu'on peut voir dans le passé. Et on peut encore remonter. Les 37 300, 37 300 ici, support. 37 300, 37 300 ici, résistance. Ici, encore une fois, stagnation. Donc, vous pouvez voir que cette zone-là qui corrèle avec des zones de résistance et de support et en plus avec la zone des 4 618 et en plus avec une zone d'équalo, il y a tout intérêt à ce que ça soit une potentielle target à aller chercher. Donc ça, ce sont les 4 targets, les 4 à aller chercher à la baisse. Pourquoi je ne vais pas plus loin dans les targets à aller chercher à la baisse ? La raison, elle est simple. C'est parce que, comme j'ai pu vous le montrer sur du weekly, on est aujourd'hui sur une tendance haussière. On a des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. On pourrait carrément tracer un canal, vous voyez ? Alors là, on ne va pas y voir grand-chose. On pourrait carrément tracer un canal, vous voyez ? Comme ceci. Donc, pour le moment, il y a tout pour dire qu'on est dans un bas de canal qui nous invite à acheter, en tout cas sur du long terme. Après, bien évidemment, et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas exclure le fait qu'on puisse aller chercher cette zone d'invalence qui correspondrait, en plus de ça, à un gap weekly au 24 500 dollars. Avec les prises de liquidités que je vais vous mettre juste ici au 29 000 dollars. On peut aller chercher cet argent-là qui est présent ici. Maintenant, le marché fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est sur le long terme, à voir ce qui se passe. Maintenant, je vous tiens au courant que ce soit d'un côté long terme et d'un côté court terme avec les potentiels targets que je vous ai montérés en 15 minutes. Donc rappelez-vous, pour résumer la vidéo, moi ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a fort à parier que le bitcoin pourrait aller chercher ici les 44 400 dollars pour liquider les personnes, prendre l'argent. On descend ici 42 000 dollars. On comble le gap. Petite réaction haussière. Ensuite, on va descendre ici aux 41 500 dollars. On risque de stagner autour de cette zone-là. Vous voyez, on va stagner. Pourquoi ? La clôture du 4 mars, 39 000 dollars. Donc, je ne pense pas qu'on ira aux 39 000 dollars. Directement, il y a fort à parier qu'on ne fasse pas une baisse de moins 10 % d'un coup, même si c'est probable. Donc, pour le moment, je ne verrai plus ça. Ensuite, en fonction de l'humeur du marché, si on a beaucoup trop de vendeurs parce que les gens se disent « Oh, mais c'est une correction. Le bitcoin va repartir tout de moune. » Eh bien, à ce moment-là, on ira aller chercher les 38 700 dollars et ensuite les 37 300 dollars. Et à ce moment-là, il y aura une autre analyse à faire par rapport au sentiment du marché qu'on a juste ici. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire, répondre à un maximum des questions que vous vous êtes posées au cours de route. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.